La première chose, j'ai encore un problème de voix, désolé, je vais faire de mon mieux. Je suis satisfait du résultat, évidemment. Prendre les trois points dans ces qualifications de Coupe d'Afrique, c'est toujours difficile. Ce qui avait dit, par exemple, que la Gambie était une équipe faible, on a pu voir qu'elle a fait match sur Gujotoko. Elle a apporté le match, donc tous les matchs sont difficiles. Donc évidemment qu'on est satisfait de cette victoire. Après deux sorties, deux matchs, il y a encore du travail, il y a beaucoup de travail. Tant mieux, ça veut dire qu'on a une vraie marche de progression. Donc moi je suis satisfait, je ne vais pas faire la fine bouche, je suis satisfait aujourd'hui après deux regroupements. Satisfait du résultat, à peu près satisfait de la performance. Pas prendre de buts, c'est aussi très important. En étant solide, c'est ce que j'ai demandé aussi à nos joueurs. La qualité offensive, on l'a, la qualité, le talent est là. Maintenant il faut rester, il faut avoir la solidité. Et donc c'est aussi quelque chose qu'on va rechercher. Et puis avec le temps, le jeu va se mettre en place. Et les automatismes vont se mettre en place. Des joueurs vont s'affirmer. Aujourd'hui on a pu voir encore un Bardet Bounetjer, qui a été vraiment très bon. Rami, j'en profite, qui est souvent critiqué. Aujourd'hui il a fait un grand match, on marque quand même un but. Donc moi je suis aujourd'hui satisfait. Après, par rapport au temps de travail et à la réalisation de nos matchs, je suis à peu près satisfait. Après pour la Coupe d'Afrique, c'est mon tempérament. C'est d'abord se qualifier pour une Coupe d'Afrique. Et on est en bonne voie, très bonne voie. Ensuite, on va dans une compétition pour la gagner. C'est ma mentalité, c'est ce que je vais essayer de transmettre aux joueurs. Les joueurs sont des compétiteurs, je suis compétiteur. Et je ne vais pas dans une compétition pour participer. Je vais dans une compétition pour la gagner. Avec beaucoup d'humilité, en respectant évidemment tous les adversaires. La seule Coupe d'Afrique qu'on a gagnée en 1990, je ne suis pas... Je sais tout ça. Mais c'est quand même l'objectif, l'autre objectif. Aujourd'hui, pour être clair, je n'ai pas encore attribué le capitana de manière définitive. Il y a des entraîneurs qui ne l'attribuent jamais. Moi, je vais attribuer un capitaine de manière définitive. Mais avant ça, c'est ma manière à moi d'envoyer un signal. de dire à nos joueurs comme Yassine, en campi, ou Riyad, pour ce match. Peut-être à notre capitaine, au Bénin. C'est de leur dire qu'on compte évidemment sur eux. Qu'ils doivent prendre aussi leurs responsabilités. Qu'ils soient importants pour l'équipe. Et voilà, c'est plus un signal. C'est des leaders. Des leaders techniques, peut-être. Mais c'est bon de sentir qu'on est... qu'on prend nos responsabilités. Atal et Benzia ? Ils ont fait. Pour moi, je suis très satisfait. Yassine Benzia a joué dans une position qui n'est pas exactement celle dans laquelle il évolue dans son club. Mais on a vu comme on était capable de faire des efforts, des efforts défensifs. Après, sur la créativité, la qualité technique, ça, on connaît. Et pour un de ses rares matchs officiels, en tout cas, je pense que c'est le premier officiel. Il a pris ses responsabilités. Il a réalisé un bon match. Maintenant, ça va aller de mieux en mieux. Yussef Atal, vous connaissez déjà. C'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup d'envie. Qui est capable de bien défendre. Et c'est ça le plus important. C'est ce qu'on essaie de lui faire comprendre. Parce que je sais que vous appréciez, vous, supporters et journalistes. Quand il déborde et qu'il pénètre et tout ça. Mais moi, avant toute chose, j'ai besoin qu'un latéral sache défendre. Aujourd'hui, il a fait un match très sérieux, très appliqué. Et il a pu aussi apporter offensivement. Ça laisse des bonnes perspectives d'avenir. Il est sorti, il n'est pas passé à droite. Est-ce que ce sera le nouveau rôle de Sofiane Favoli ? Et juste pour Taïder et Ben Taleb, on les a vus vraiment dans un rôle hyper défensif. Est-ce que c'était des consignes ? Pour Sofiane, il est capable de jouer pour moi à plusieurs positions. Et être performant dans ses positions. Tout le monde se connaît quand il joue sur son couloir. Avec sa qualité de centre, qualité de dribble. Son travail aussi, travail défensif. Nous, on cherche ça, nos entraîneurs. Ensuite, je sais qu'il est capable aussi de jouer en numéro 10, en meneur de jeu. Et aussi, il est capable de jouer dans un autre système, un système A3, en numéro 8. Et puis être dans la création et en même temps effectuer un travail défensif nécessaire à ce poste. J'ai discuté avec lui avant ce match. Il sait ce qu'on a programmé et planifié. J'aime bien expliquer. J'aime bien expliquer surtout quand on a des joueurs capables de comprendre. J'aime bien expliquer les choses. Ça ne veut pas dire se justifier, expliquer. Ça ne veut pas dire se justifier. Je n'ai pas à me justifier, mais à expliquer. J'aime bien quand mes joueurs comprennent ce qu'on est en train de faire. Ensuite, c'est quoi ? Par rapport à Saphir et Nabil ? Au début, l'idée c'était de faire jouer Saphir un peu plus haut en première mi-temps. Il l'a fait. Après, c'est vrai qu'il a eu cette tendance. Peut-être pour aider un peu Nabil. Parce qu'il y a un petit moment, on a subi un petit peu. Donc venir aider, venir travailler défensivement. Et puis peut-être se projeter un petit peu moins offensivement. Ça, je le reconnais. Mais bon, il a un tel abattage aussi sur le terrain. Aujourd'hui, on le remercie pour ça. Maintenant, c'est vrai que peut-être offensivement, on peut demander un peu plus de lui. Il est capable de marquer des buts. Il est capable de se projeter vers l'avant. Donc dans l'avenir, Chardin, c'est l'idée. Coach, dès la dernière conférence de presse, vous avez demandé qu'est-ce qui ne vous avait pas plu face à la Gambier. Vous m'avez parlé de la fluidité du jeu et de l'intensité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu plus satisfait du rendement des joueurs sur ce point-là ? Certainement, ça a été le travail qu'on a pu effectuer sur les deux, trois séances qu'on a eu. À savoir vraiment faire en sorte qu'on savait qu'on allait avoir, en tout cas, avant le but, qu'on allait avoir une défense un peu regroupée et que c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez vu le match France-Finlande, donc il y a deux jours, très difficile pour la France, très très difficile. Ils auraient normalement dû perdre ce match, justement avec une équipe très regroupée. C'est jamais facile, jamais facile. Donc il faut vraiment qu'on ait une qualité dans la transmission et dans la rapidité de la transmission pour vraiment déverrouiller un bloc ou désorganiser une équipe. Donc, je suis à peu près satisfait, pas complètement, on peut faire encore mieux, mais le temps, c'est le temps. Pour ça, il faut du temps, il faut des séances, il faut du travail, il faut des automatismes. Donc, je suis quasi certain que ça va aller de mieux en mieux avec le temps. Une question ? Bonsoir, coach, félicitations. J'ai une petite question à vous poser, ça concerne Aïssa Nondi, pour sa non-tudiarisation aujourd'hui. Est-ce que c'était un choix pour garder la stabilité dans le lac central avec Ramy et Mehdi, ou bien pour d'autres raisons ? Merci. Bon, c'est sûr que sur le dernier match, comme vous avez pu voir, Aïssa avait joué à droite. Donc, à la limite, c'est pas ça. Si on devait comparer, ça serait plutôt avec Youssef. Mais c'est bien de parler de cette paire. Moi, je crois beaucoup, je crois beaucoup en cette paire qui est Mehdi et Ramy. Ça veut pas dire que Aïssa ne va pas dans l'avenir, vous savez, l'équipe nationale, c'est en fonction des performances. On est bon joueur, on n'est pas bon, on vient s'asseoir gentil dans la douche, sans problème. C'est pas une maladie, je vais te dire. Après, il y a une concurrence aussi avec Youssef, à domicile, j'ai envie d'avoir un joueur qui est capable de prendre des espaces, de prendre son couloir. On est tous d'accord pour dire que Youssef est plus exacte que Aïssa à jouer ce rôle-là. Maintenant, sur d'autres confrontations, je vais peut-être plus chercher la sécurité, peut-être que ce sera Aïssa. Après, il peut jouer à l'endroit, il peut jouer dans l'axe, dans une défense A4 et dans une défense A3 aussi. C'est là où il joue aux bêtises, il n'y a pas de souci. C'est sûr qu'il n'est pas content et c'est normal. Il a été habitué à jouer tous les matchs, que ce soit à droite ou que ce soit dans l'axe. C'est ça, c'est le football aujourd'hui, c'est lui, peut-être de ma sera un autre. C'est la performance et la performance lors des matchs qui vont dicter moins de mes choix. C'est vrai qu'on a été... On a un peu esselé, on a un peu esselé et laissé Bartad quelques fois seul. On n'a pas eu les 5-6 mètres à faire sans ballon pour venir soutenir et pour venir garder le ballon dans le camp adverse. Il tue peut-être un peu de la fatigue, une débauche d'énergie, peut-être un peu tout ça. Mais bon, je vous ai dit, ce n'est pas le match le plus parfait ou le plus abouti. J'ose croire que dans l'avenir, il y aura des matchs où il n'y aura pas grand chose à redire. Mais il faut du temps, je l'ai expliqué, il faut du temps. Merci. Coach, félicitations. Coach, concernant l'arbitrage aujourd'hui, il va chef de l'arbitrage aujourd'hui. Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question. Oubliez ça. Ces choses-là, oubliez. Comme ça, on gagne du temps. Et je ne vais pas vous donner à l'avance comme certaines chaînes télé qui donnent notre équipe, je ne sais pas d'où la sorte, il y a toujours des fuites, à l'adversaire. Je ne comprends pas trop. J'en profite. C'était juste un petit truc. Un tabouche. Qu'est-ce que tu as joué à domicile ? C'est ça que tu veux dire ? Est-ce qu'un jour, tu as joué à l'équipe de 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 l'équipe ? Un équilibre. Ça va être un équilibre. Mais les joueurs, je ne te donnerai pas le système. Après, c'était quoi l'autre question ? L'arbitrage. Ça aurait pu être mieux. Il y a eu des situations où il mérite de sortir de 4 jours plus tôt, je pense. C'est bon. Je reste tout seul. Très bien. C'est tout seul. Déjà, salam alaikum. Ouais, ouais, pour la paire entre guillemets Ram et Bensovaini et Meji Tarat, franchement, moi, je suis à l'aise avec Meji. C'est un joueur qui est toujours à l'écoute, qui parle trop aussi, qui crie, qui s'impose. Après, après, comme le coach a dit à l'entraînement, on essaye tous d'être bien là et présents défensivement. On n'encaisse pas de but. C'est ce qu'on essaie de faire. Et voilà. Donc, comme il a dit que le meilleur gagne. Hispana, par contre, il a fait plaisir. La paix, c'est vraiment un plaisir. Ça fait plaisir. Même le coach a dit que il doit yVES a un aspirant. Il n'y a pas de fête. Mais, inshallah, c'est un peu plus dur. Un peu plus dur. C'est vraiment un plaisir. C'est bon, c'est bon. il faut pas encaisser de but parce qu'après on sait tous que qu'à tout moment on peut marquer avec avec la qualité qu'on a offensivement donc c'était le but et ouais peut-être que il y en a qui n'étaient pas content de la paire ben subhani tarat qui 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 me critiquait entre guillemets moi j'ai j'ai les pieds sur terre je sais ce que je vois je sais d'où je viens donc donc en doula je continue à travailler et c'est pas ça qui va qui va il va me laisser sur le côté bon salam alaikum c'est mort merci déjà le la première question le la première c'est pas la première ou inshallah est la dernière fois le la am daiml m'a daman wakf la ma malgré les résultats margla la la période difficile qu'on a passé camilla min là on a coup la merci beaucoup et pour pour le note t'aille le l'art de la moubara de l'hadi m'a canche moubara de s'ahla ma canche d'hahna ou la ou la la khara l'ar de m'a canche moubara de s'ahla à l'égeware l'a qu'à ce que je On sait tous que le match retour, ça ne va pas être facile. On a les moyens de les embêter chez eux. On va essayer de faire, Inch'Allah, et on verra à la fin, Inch'Allah. Rami, deux petites questions. Tout d'abord, justement, sur cette victoire aujourd'hui avec ce public, cette réconciliation, si on veut. Est-ce qu'on peut considérer ça comme ce qui manquait à cette équipe pour pouvoir repartir de l'avant ? Et deuxième question, sur un point personnel, t'as l'air d'avoir pris goût au but de cette saison. Est-ce que t'as envie d'en mettre plus ? J'ai pas entendu. T'as l'air d'avoir pris goût au but de cette saison. T'en as marqué avec ton équipe et aujourd'hui, est-ce que t'as envie encore d'en mettre plus ? Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Non, c'était quoi la première question ? Désolé. Ah ouais, ouais, ouais. Non, ça c'est un point intéressant. Parce que, qui m'a quitté l'Akmené, la période où nous avons eu le résultat, nous avons eu le résultat. Donc, j'espère qu'on a passé cette période. J'espère qu'on va aller de l'avant, Inch'Allah, et que par la suite, il y aura des résultats. Et je sais qu'eux, ils seront toujours avec nous, Inch'Allah. Et pour mon cas, J'espère que j'ai eu l'air. J'espère qu'il y a un but dans le club, un but dans le camp, et un but dans le camp. J'espère qu'il y a deux buts. et j'espère qu'il y a deux. J'espère qu'il y a des questions. J'espère qu'il y a des questions. J'espère que je vous remercie. Le problème, c'était ne pas encaisser de but. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. On est allé les chercher. On a réussi à marquer. C'est vrai que peut-être, en deuxième mi-temps, on était un peu bas. Mais voilà, parce que comme des équipes comme ça, avec tout le respect que je leur dois, quand ils sont en difficulté, ils vont jouer long. On le sait tous. Donc, peut-être qu'on était un peu bas. Mais on a fait l'essentiel. On a marqué deux buts. Et alhamdoulilah, on a cette victoire. Il faut vite passer à autre chose et penser au match retour, Inch'Allah. C'était comme ça. Merci.